Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle game de SPL, l'un des derniers matchs de la semaine 5. Après on rappelle qu'ils ont eu deux semaines de compétition en moins, mais ça va pas changer le calendrier, ils peuvent pas les décaler de deux semaines parce que le calendrier est extrêmement serré en 2021, je rappelle qu'il y a trois phases. Donc il y aura des matchs de groupe, ils vont faire deux groupes de quatre équipes et c'est en fait les deux premiers qui vont choisir quelles sont les équipes dans le groupe opposé. Et donc on est dans les derniers matchs puisque les Atlantis Léviathan sont actuellement à cinq victoires pour une défaite, ils peuvent donc finir premiers s'ils gagnent face à Solar Scarab ce BO3. On rappelle que dans ces deux équipes, on a côté Atlantis Léviathan juste eu un changement, Julio qui a pris la place de Netrio qui est dans une autre équipe maintenant. Et côté Solar Scarab, on a Zapman et après on a quand même un peu des rookies, Oboronik, Layers, un solo Hortroll qui est un excellent solo laner. Donc on va voir comment ça se passe. Sur le papier, c'est bien sûr les Léviathan qui sont favoris, mais quelque chose me dit que vu ce qu'on a vu hier, il peut y avoir des surprises. Déjà au niveau de la méta, Sobek est laissé open, ce qui est très très rare. En même temps, ils ne vont pas laisser la Yemoja de Rangyo open, donc ils vont préférer ban Yemoja à Sobek. Mais bon, Sobek, c'est extrêmement fort. Je pense que quand tu sais jouer Yemoja, tu sais à peu près jouer Sobek. Alors ça va, ce n'est pas le gardien non plus le plus impossible à jouer. Xingqian, ouf, très étonnant, Xingqian. Il a un winrate quand même positif, hein, Xingqian, 57%, vous le voyez. Moi, je ne pensais pas qu'il aurait un winrate positif, je vous aurais plutôt dit qu'il aurait un 45, peut-être quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va sécuriser le solo lane ? Non, on sécurise un ADC avec Anur. C'est là qu'on voit que les ordres de priorité entre chaque équipe ne sont pas toujours les mêmes. Parce qu'il y a certaines équipes qui auraient pris direct le pic pour leur solo. Giulio va sans doute récupérer le sien, là je pense, le solo laneur des Léviathans. Et on pourrait partir ensuite sur le pic de Jarkor pour éviter justement qu'il soit ban. Donc un Emdal ou quelque chose. Ah non, Emdal est ban. Coucou lane pour Giulio, ça on l'avait un petit peu prédit, le pic de la solo lane. Et est-ce qu'on prend le pic ADC ou le pic mid, ou le pic jungle, genre Nemesis par exemple. C'est intéressant. En tout cas, ils ont une très très grosse front lane pour le moment, les Léviathans. Et c'est le Chiron qui est choisi. Alors Chiron, il est jouable au mid et il est jouable en ADC, c'est un peu les deux. Et c'est incroyable comment, regardez, 75% de win rate pour le moment, il a été joué 4 fois. Bon, c'est un win rate qui n'est pas dégueu sur 4 games quand même. Ça veut dire gagner 3 games sur 4. C'est pas mal. Ça veut dire que le personnage est vraiment très fort. Mais c'est marrant. C'est marrant comme quoi il ne faut pas énormément de choses. Une Scylla, les amis. Scylla, regardez, bien équilibrée. 50% de win rate, en tout cas en SPL, ça ne paraît pas péter. Alors bien sûr, une Scylla en rank solo queue, duo queue, ce n'est pas la même. Je pense qu'elle a un meilleur win rate, bien sûr. Elle a un côté très forte. Mais les pros, ils arrivent bien à asphyxier une Scylla. Au début, ce n'est quand même pas un rat au niveau du phare, mais ce genre de personnage-là. Donc, je pense qu'elle n'a plus besoin de nerfs, en tout cas Scylla, pour tout ce qui est compétitif. Il faut juste apprendre à jouer contre, en fait. Merlin qui a été retiré. Intéressant. Et de l'autre côté, les pics de Solar Scarab, ils n'ont pas le pic de Layers. Qui, on le sait, jouent des trucs comme Arlen Cheng, etc. Et il n'y a pas le pic du solo laner dans le combat de Gwanyu, finalement. On bannera et Merlin. Ok. C'est vrai que Shinto peut jouer ses deux pics. Est-ce qu'on bannera un pic de solo hors 3 loups ? Ou est-ce qu'on bannera un pic de Layers ? Moi, j'aurais tendance à bannera Leng Cheng, vu le nerf de la coquille. Mais bon. Ils bannent Arthur. Ils bannent deux solos. Ça, ils n'auront ni Gwanyu, ni Arthur. Ils ont préféré laisser les pics de Jungle Open des deux côtés, finalement. Il y a Nemesis. Il y a Arlen Cheng. Nemesis, c'est pas mal. C'est pas mal, très clairement. Maintenant, ça pourrait être joué. Ça peut permettre de faire très très mal à Sobek. Diminuer ses résistances, etc. Ça ne synergise pas énormément avec Scylla. Donc, ça sera un Wukong solo lane. C'est vrai qu'avec Arthur de Ban et Gwanyu, c'est face à un Koukou lane. On préfère Wukong. Alors, Wukong ne gagne pas son match-up face à Koukou lane. Il est juste, il farm. Persephone est disponible en SPL ? Je ne savais même pas. Et on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu ? Oh, putain de merde. Une Persephone ? Non, c'est Morrigan. Morrigan qui a été pris. Je ne sais pas si Persephone, elle est sortable. Elle n'est pas sortable en ranquette à l'heure actuelle. Ça serait étonnant. Alors, quel va être le pic de la jungle pour Panitom ? Ah, Willix ! La bonne vieille à Willix qu'on a énormément vu. Bon, là, en même temps, ils n'ont pas Pan à Willix. Alors qu'ils ont Scylla, Hanur, Exingtian. Exingtian aussi, c'est un personnage qu'on peut ramener avec 103. Quand il fait 103. Comme ça, quand il fait son petit saut périlleux. Ça, vous pouvez le ramener. C'est un saut. Ça peut permettre de passer à travers certains murs. Et le Harling Chang qu'on avait call. Wow, ça fait bizarre de voir Shintou jouer Morrigan. Ce n'est pas un perso qu'on a tendance à voir chez ce joueur. Les Morrigan de SPL, c'est Dardez, c'est Paul principalement. Donc, on va voir. On va voir comment ça se passe. En tout cas, une draft très solide du côté des Solar Scarab. Une draft extrêmement forte en late. Harling Chang, Scylla. C'est vraiment très fort. Hanur, c'est plutôt puissant en early. Wukong, c'est très très fort. On verra quel build il décidera de faire. On se retrouve tout de suite pour le début de la game 1 de ce BO3. Entre les Atlantis, les Viatans et les Solar Scarab. Et on est parti dans la game 1 de ce match qui oppose les Atlantis, les Viatans. au Solar Scarab. Et comme vous le voyez, Shintou avec sa Morrigan est parti sablier du temps. Sablier du temps également pour Scylla. Harling Chang, l'œil de la jungle. Pareil pour Hawilix. Au niveau de la solo, c'est le pendentif d'aigle marine. Et au niveau des ADC, c'est là que vous verrez l'une des plus grandes différences. Puisque sur Chiron, on fait le pendentif d'aigle marine aussi pour avoir énormément de dépushes et de pression à mettre sur l'adversaire. Côté de Gzintian, on notera le petit rush, botte en 3 avec un emblème horrifique. 3 flashs côté Léviathan. On a vraiment des vérités offensives à faire valoir. Et du côté des joueurs des Solar Scarab, on a un emblème horrifique justement. Et 2 flashs sur le jungle et sur le solo. Au niveau du starter, on est sur un starter où Scylla commence rouge avec son jungler. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu celui-là. Ce starter-là, Harling Chang, va tout simplement faire le rouge puis Bakarpi. Et ensuite son speed, je pense. Et d'ailleurs, je me demande s'il a dans ces cas-là, il a une main des dieux. Non, dans ces cas-là, il n'a pas de main des dieux. Allez, Julio sur la solo lane qui prend la pression. Voilà, il préfère éviter quand même le coup de Magic Crudgel de Wukong qui est très très fort. Zapman et Inbone qui font ce genre semblant parce qu'ils avaient déjà clean la lane d'être repartis, mais pas du tout. Ouais, il joue très très safe. Oh là là, on voit, c'est dégueulasse. Sobeck flash, 1, Inbone qui se fait ensuite slow. Qui claque son emblémorifique pour slow ses ennemis, pardon, et essayer de gagner du temps. Voyez l'enfer que c'est Sobeck. Et Panitom qui est là pour récupérer le first blood. C'est très dur pour Inbone. Et on voit à quel point Sobeck est un véritable enfer. Et je pense que... J'aime beaucoup Sobeck, mais je pense qu'il va encore se faire nerf. Quand on voit la puissance de zoning de ce truc, il ne peut pas faire grand chose, Inbone. Il a pourtant décidé de prendre en blémorifique. Vous avez eu Rongyu. Il a flash à côté, il a ulti. Et on a solo or troll qui est en train de faire très très mal à Julio sur la phase de lane. Layers qui récupère ses camps. Et Panitom. C'était cool qu'il y avait Oboronik ici. Puisque ça a permis d'éviter que Panitom puisse vraiment embêter Layers. Et donc Panitom a perdu un petit peu de son avance. Bon, pas grand chose. Forcément. Il sera sans doute l'un des premiers level 4 de la partie. Vu son first blood réalisé très très tôt. Allez, on prend le scorpion. Ça commence très mal pour les Solar Scarab. Alors ça ne veut pas dire grand chose. Puisque les Solar Scarab farment relativement bien. Je pense qu'on est vraiment sur un Wukong qui est en train de faire très très mal à Kukulane. Donc forcément au niveau farm etc. Donc c'est pour ça que l'écart il n'est pas si élevé que ça. Il est de 400 à peu près. Après il y a une lane à faire au mid. C'est aussi pour ça. Ils ont volé le bleu de Julio. Et il va ensuite aller protéger son bleu. Enfin faire son bleu tout de suite. Wukong farm. Rester collé au mur. Très clairement on a un Wukong qui est devant. Et on a Rongyu qui va carrément essayer d'aller contester ce purple. On jump sur l'objectif. On veut le sécuriser. C'était hyper ballsy de la part de... Oh il va faire la cavalcade. Là il faut y aller là. Il faut y aller. Hop, il faut qu'il y avait Zapman. Le Pilar. Le Pilar. Qu'est-ce qui gêne plus. Zapman qu'autre chose. Même si ça a empêché qu'il se fasse KB je crois. C'est pour empêcher de se faire KB. Et bah là on le voit. La duo lane. Léviathan. C'est imbuvable Sauvac Chiron. Sauvac Chiron parce que ça synergise assez bien. Tu te fais KB une fois. Puis en fait s'il te passe dessus Chiron avec la cavalcade. Ça te re-KB derrière. KB ça veut dire knockback. Tu vas pas dans la... En fait c'est un peu pour passer au dessus des épaules de Chiron. Et il vous met derrière. C'est pas si dégueu. Il est bon qui prend les coups. Oh la 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 la. Oui. L'ulti de Jarkor. Oh la 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 la. Le bait. Oh la 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 la. C'est magnifique. C'est magnifique les baits. Ilbonk a voulu faire son rôle. C'est-à-dire empêcher les sbires d'aller sous tour. Pour que Zapman récupère le farm. Mais vous avez vu. Jarkor a cancel son bac. Et derrière enchaîné. C'est magistral. C'est vraiment une leçon de smite. Que Rangu et Jarkor ont fait. Et on voit à quel point Sobek. C'est dur. C'est très dur de jouer contre ce truc au niveau SPL. Ça crée un déséquilibre sur la ligne qui est assez violent. Qu'est-ce qu'il pourrait tenir face à Sobek ? Je sais pas moi. Fafnir par exemple. Fafnir c'est un personnage que je trouve correct face à Sobek. Mais par contre. Vous allez vous faire push en early. Ça c'est sûr. Mais au moins s'il te KB. T'as ton jump. Pour pouvoir essayer de te barrer. Attention le combo. Ici Kukulein. Panitom. Et Panitom qui va survivre. Très clairement on est sur une très très belle game. On est sur une très très belle game côté Léviathan. Là on a eu le combo à Willix. Knock up de Kukulein. Il se transforme. Solo Hortrol est obligé d'utiliser son Saurabasoclad. Et de se barrer. Parce qu'il a peur justement d'être à portée du route. Mais il n'y a pas de flash du côté de Julio. Donc ça va. Il s'en sortira. Attention Shinto. Qui prend la pression. C'est qu'une Morrigan. Donc c'est pas si simple. Bon il est safe. Il peut se transformer au pire en Xin Tian pour se barrer. Ils vont pas aller l'embêter sur son rouge. Ils auraient pu. Mais ils le savent pas. Ah si ils le savent. Il a protégé son buff. Il a fait perdre un petit peu de temps. Il est déjà level 7. Shinto. Mais ils s'en touchent déjà très très bien. Sauf Kukulein principalement. Allez. Solar Troll. Qui s'en sortira. Avec la forme d'Onyx. Et on va faire un Totem of Kuu. Ce qui va égaliser le nombre de Totems. Bon c'est pas un objectif vraiment oufissime pour un jungler. Mais bon. On voit que tout est bien huilé côté Léviathan. On récupère des objectifs. On se met vraiment très très bien. Ouais. C'est peut-être là qu'on voit une différence de level quand même entre les deux équipes. L'arrivée au Zapman est déjà pratiquement condamné. Ouf. Oh putain ça fait mal. Oh là là. Il a juste des bots. Il a juste des bots. Et déjà Jarkor est en 3-0-1. Jarkor c'est hallucinant. C'est un solo laner. En 2020 c'était un solo laner. En 2019 c'était un solo laner. En 2018 c'était un solo laner. Il a appris vraiment très très vite ce rôle d'ADC. Et il est vraiment. Bah actuellement on peut considérer que c'est le meilleur ADC au monde. Il est premier. Oh là là. Solo Hortroll qui peut malheureusement pas finir la canalisation de son outil. On récupère le Scorpion. Bon on est vraiment sur un stomp très rapide. C'est un 2600 des cartes de gold à 6 minutes 50. Plus un autre totem Hortroll. On est en train de plier la game rapidement côté des Léviatans. Et sans accro puisque pour le moment aucun mort de leur côté. Juste une petite galère de Kukulane en early sur le Wukong de Solo Hortroll. Mais bon, mais bon, mais bon. Pas 10 tomes est passé par là. 3-0. Allez on sécurise le Scorpion. Et ça fait 2 Scorpions à 0. Le buff rouge. Pour Shinto. Shinto qui est parti juste botte de concentration pour le moment. S'il a botte de concentration on verra quel sera son premier objet. Est-ce que ce sera une pièce de charron. Et côté Solo Hortroll, il part sur l'itemisation classique d'un Wukong. Et on voit que malgré sa mort, bon ça tient au niveau de la Solo. Parce qu'il avait un léger avantage sur Kukulane je trouve. Avec une bonne gestion de line au départ. Mais bon, dès que vous mourrez une fois, on ne peut plus dire que votre line est parfaite. Allez on essaye de clean. Hangu qui peut faire un flash 1. Est-ce qu'on fait encore un fake back ? Wajarcore maintenant à 2 levels de plus. Oh Zapman. Qui bids. Et qui se fait ramener forcément à la fin de l'utile. Oh la 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 la. Ouais c'est trop dur. C'est... Je ne comprends pas. C'est là que vous vous dites. Iker, il n'y a pas une erreur de draft. Quand ils ont banné les 2 mids là. Ra et je ne sais plus quoi là. Ils n'auraient pas du banné à Willix. En ayant pris Sylla et... En ayant pris Sylla contre un... En ayant pris Sylla et un anur. Et qu'en face et dans l'équipe de la potentielle à Willix, il y ait déjà un Kukulein et un Sobek. Je suppose que oui. Je suppose que c'est une énorme erreur de draft. Que je n'ai pas visualisé. Puisque j'ai un peu la tête dans le cul. Mais voilà. Là cette fois... Oh la la la. Ça c'est le classique. On attend entre la T1 et T2. Le joueur qui revient est un petit peu dans la merde. Il doit revenir assez vite pour avoir pas trop raté les sbires. Donc il check pas trop et il se fait jambonner. Zappman connaît ce move bien sûr. Il l'a déjà réalisé sur beaucoup de games. Mais il se fait avoir ici. Et c'est la première Golf Fury. Regardez cet écart d'XP. Et cet écart de gold. On est sur un des écarts les plus violents. Très clairement. 8-0. Il y a des équipes qui arrivent à snowball peut-être plus vite. Et encore. Mais pour qu'il y ait un écart de kill à ce point là. Ils ont vraiment fait aucun kill ou. Alors ils font les deux petits camps ici. Et le pyromancien va pas tarder à repop. Ils sont pas vraiment chauds pour le défendre. Enfin ils sont pas vraiment en position pour le défendre. Il va essayer de tuer une troisième fois Zappman. Orongyu il se marre. Il se marre bien sûr avec ses potes. Car à la base c'est des potes. Ils se sont qualifiés. Free pyro. Bon ils se doutaient bien qu'ils perdraient le pyro par contre. Antoine Zappman. Mais ils mettent tellement Zappman au fond. Qu'ils savent que Zappman ne pourra pas revenir. Et puis c'est ce qu'on appelle un plan de jeu réalisé sans difficulté. Pour ceux qui soutiennent les SolarScarab. Vous savez qu'il y a quelques semaines. C'était un peu Zappman contre le reste du monde dans cette équipe. Donc en mettant au fond complètement le meilleur joueur. Bon vous vous assurez quasiment la victoire. Et maintenant Zappman a trois levels de moins que Chiron. Même la Morrigan. Bon la pauvre Morrigan. 0-0-0 pour Morrigan. Il ne se passe rien sur sa lane. Elle a fait une pièce de charron. Pareil également pour Scylla. Et plus personne ne peut rivaliser contre personne. A part peut-être Scylla qui n'est pas si loin que ça de Morrigan. Elle est 12. Après on ne sait jamais. Si la game dure encore 25 minutes. Ça peut le faire. Mais bon si dans 25 minutes il n'y a pas un écart plus élevé. C'est que les Atlantis et les Léviatons seront ratés sur quelque chose. On fait le Scorpion adverse. On récupère. Et on va essayer de camper les Yers. Mais c'est vraiment une game de solo queue. Face à une game de team. Il va sauter et reprendre le kill avec Summon Suku. Avec sa panthère. C'est un 10-0. Ah c'est Fanny Soulbabil. Je ne sais pas s'ils vont prendre un kill. Les Solar Scarab. Ça semble compliqué. Maintenant il faut essayer de récupérer les T1. Tanker un gank sur la Scylla. Le flash. Mais bon. Elle n'a pas l'ulti pour ramener Scylla. Allez Shinto. Qui fait son rouge. Jarkor qui décale. Sur les Oracle et Zapman. Qui est obligé de les abandonner. Ils vont venir les aider. Les récupérer. Oh il a récupéré une DRP. Attention. Oh le dégât. Les dégâts de Jarkor. Scylla qui a pris si cher. Heureusement la botte de match. Ça peut lui donner un léger sustain. Sur les Sbires. Allez on a le buff de Speed. Attention Layers. Layers qui va s'enfuir avec la forme de Tortue. Ça devrait le faire. Est-ce que Julio va flash ? Non il va enchaîner sur Solo Hortroll. Panitom. Lui il poursuit un petit peu Layers au cas où il part dans la jungle. Il y a Oberonique qui est là. Il a été vu. Il va pouvoir s'y qu'aime. Crush. Panitom. Il y a une possibilité de récupérer un kill. Et non. Et non. Et non les amis. Oh la la. C'est une chip Soberonique. Shinto qui récupère le kill. Il se transforme en Chiron. Il a réussi à toucher Scylla. Oh les dégâts. En même temps. Vous prenez la puissance du joueur. Donc ici se transformer en Chiron. C'est extrêmement fort. Ce qui va être moins le cas en solo queue. Parce qu'en solo queue. Généralement les ADC ne sont pas aussi bien. Il est du même. Bon. Après. Vous allez me dire. Mais Morrigan est 16. Oui. Mais Chiron vient de passer 15. Donc il avait quand même énormément de dégâts. Et puis c'est le vieux build. C'est le vieux build. Les gens qui se posent la question. Vous voyez la vidéo. Pourquoi cet item et pas un autre. Et que oui. On était dans une méta. C'était huilé. Flèche dorée. Le gantelet du dévoreur. Les tabi ninja. L'exécuteur. Le démon du vent. Le condamneur. Et on finit l'objet. Et après on achète l'étoile empoisonnée. Et bien. Il ne faut pas grand chose. Pour qu'on revoie le bon vieux build. Vieux comme le monde. Transcendance. Tabi ninja. Asie. Exécuteur. Et Seize de Keen. En général. C'est un build vieux comme le monde. Et il faut le connaître. Parce que vous voyez. Qu'on peut très clairement. Le revoir très très vite. A niveau pro. Et les gens vont me dire. Ouais. Mais c'est que c'est devenu OP. Bah. Il y a eu des légers. Légers up. Et on va considérer que maintenant. C'est l'équivalent. Et que ça va beaucoup plus se jouer. Au niveau du style de personnage. Une transcendance correspond beaucoup plus à un Oul. Un. Un Chiron. Une Médusa. Et un gantelet du dévoreur correspond plus à un Anur. Un Apollo. Un Rama. Une Artemis. Voilà. Allez. On va faire. Le pyromancien. Cette fois-ci ne sera pas contesté. Et l'écart de goal s'envole. À plus de 8200 d'écart entre les deux équipes maintenant. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. Et on sent bien sûr que les Solar Scarab sont très démunis. Passant à ce qui se passe. On a l'impression que oui. Ils perdent sans jouer. Ils perdent tellement rapidement. Ils prennent tellement de retard très très tôt. Et c'est la loi du MOBA. Il faut quasiment jouer à la perfection. C'est vraiment ça la différence entre la SCC et la SPL. C'est que la moindre erreur est exploitée. Et donc il faut jouer à la perfection. Et on le voit bien là. Les erreurs sont trop cumulatives. Côté Solar Scarab. Et c'est quasiment irratrapable. Il faudrait vraiment que la game dure encore 20 minutes. Pour que Anur rentre dans cette game. Et que si là elle soit utile. Bon si là il est la seule à ne pas être morte. C'est Oboroni qui s'en sort bien aujourd'hui. On prend le combo ici. C'est le cas d'école. Même si je pense qu'il ne va pas forcément mourir facilement. Non il ne mourra pas. Ce n'était pas si simple. Par contre ça zone. Et ça fait tomber l'AT1. Anur est en train de speedpush. Zapman qui sécurise un objectif. Alors pourquoi ici ne décale pas ? Il n'aide pas son équipe trop derrière. En fait s'il est dans les fights il ne sert à rien. Autant essayer de faire des dégâts. Il ne va pas pouvoir rester très longtemps. Il back. Et il leur a ici son back bien sûr. Grâce à ça vous voyez il refait une partie de son retard. Mais le problème c'est que l'équipe de Léviathan a fait une T2. Donc la T2 ça donne des goals à Chiron. Donc Chiron finalement même s'il a perdu un petit peu d'écart en XP. Ce n'est pas dingue. Ce n'est pas très grave. Et il a exécuteur. Notre petit Jarcore. Donc il part vraiment sur le big classique. Morrigan a fait un Polonomicon. Et l'XP de différence c'est colossal. 11100 et 8500 d'écart de gold. C'est le premier Fire Giant. Croise Apman et objet de freeze. Il a freeze pendant quelques secondes. C'est une mécanique qui n'existe quasiment pas dans smite. Parce qu'il y a trop de camps de jungle en fait. Le freeze c'est plutôt en dota et dans League of Legends. Quand on freeze dans une situation pareille. Ce n'est pas qu'on est devant. C'est qu'on est en PLS. Alors c'est vrai que tu peux freeze dans ces cas-là. Quand tu n'as aucun camp à farmer autour de toi. Là par contre ça peut être intéressant. Solo or troll. Putain il a juste 2 levels de plus qu'un Sobek. C'est chaud. On met la pression à solo or troll. On le force à utiliser son ulti mate. Mais c'est tout. Juste son ulti. Allez fire. Anur est sur sa lane. Ils vont le voir maintenant. Alors qu'ils ont déjà commencé le fire. Là c'est ping. Là c'est direct ping. Que Zapman est sur la duo. C'est un free fire giant. Ce n'est même pas contesté par les solar scarabs. Ils peuvent juste aller voler un buff rouge. Et des oracle harpy. Youhou. Peut-être prendre la T2. Mais les sbires arriveront quand même assez tard. Ouais la T2 va de vrai passer. Ils vont faire un trade T1 pour T2. Plus fire. A mon avis la T2 est morte. C'est bien pour les solar scarabs. Parce que c'est quand même un des objectifs qui donne le plus de gold du jeu. Et puis ça a beaucoup diminué. Je crois qu'on est sur 120 gold maintenant. A une époque c'était 500. 300. 300 pardon. Alors par joueur. Donc 300 x 5. 1500. Saison 1. Saison 2 ça a direct été nerfé. On est passé à 400 je crois. Ou quelque chose comme ça. Et là ouais. On n'est plus qu'à 120 gold je crois. Ou un truc comme ça. Ça a vraiment été énormément réduit. Et ça n'empêche pas les équipes d'atteindre l'écart de 10 000 gold. En général avant la 20ème. Ce qui en saison 1 c'était. Tout à fait normal. Et je me rappelle même avoir commenté une game de Pro League. Où il y avait 20 000 à 20 minutes. 20 000 d'écart de gold à 20 minutes. Je peux vous assurer que là. C'est dégueulasse. Et 10 000 à 20 minutes. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à faire maintenant. En saison 8. Mais c'est encore faisable. On peut faire un petit 5 000 à 10 minutes. 6 000 à 10 minutes. Quelque chose comme ça. 5 000 à 10 minutes. Et généralement ouais. 10 000 à 20. Allez on sécurise la T2. On vient de tuer une Onifuri. Donc là il y a des sbires qui sont en train d'arriver. Language. Regarde une bonne qui ne tanque plus du tout. C'est vraiment quasiment fini. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un Fanny Soul Baby ? C'est-à-dire 0 mort. 0 mort pour les joueurs des Léviathans. C'est un 13 0. Espérons que ça ne leur porte pas malchance. Allez 13 0. Et on a un talisman d'énergie du côté de Kukulain. C'est vraiment bien. Ça donne une grosse mobilité à tout le monde. Deux Fenix à 0. Un Pyromancier à faire. Je pense qu'on va tout simplement reculer. Et Jarkor qui part bien sur un Seize Dukin. Sur son Chiron. Côté Awillix. C'est le classique. Crusher. Lame dans les 4 de matchs pour être tranquille. et le Pyromancien qui va faire plaisir pour pouvoir revenir rapidement. C'est une déculottée. C'est une leçon de Smite. 13 0. Écart de golfe entre les deux équipes. 14 000. A 21 minutes de jeu. Ils rigolent pas mal. On le voit à la caméra. Pour eux, c'est une game chill. Ils savent très bien qu'ils ont gagné. Quand on fait deux Fenix et qu'il y a un fait tomber déjà deux Fenix et qu'on a déjà un écart de gold colossal comme ça. C'est pas rattrapable. Kuzari de Shogun pour le Sobek. Item qu'on ne voit pas toujours. Intéressant. Et on a une pierre d'entrave. Bizarre le build de la Morrigan. Pourquoi pas. Allez, on va faire tomber la T2. Vous allez me dire, mais Iker, est-ce qu'ils peuvent attendre 20 000 ? Compliqué d'atteindre 20 000 d'écart de gold. C'est compliqué. C'est vraiment pas facile. Cette saison. Mais on va sécuriser le dernier Fenix et assurer la game. C'est même pas défendu par les Solar Scarab. Alors maintenant, il faut réussir à push les sbires à peu près sur toutes les lanes pour qu'ils arrivent en même temps. Là, c'est dur. C'est très très dur ce que se prennent les joueurs de Solar Scarab. Mais c'est comme ça. Ça arrive. Il faut savoir. Regarder ce genre de game. Savoir où ça a flanché au départ. Jarkor qui prend son 1 contre 1 face à Solar Troll. Et le contrôle sur les Yers qui se fait manger tout cru. En plus, il y a un kill gratuit comme ça. Donc déjà, c'est pas compliqué de terminer. Il suffit de push. Il faut que les 3 lignes de sbires enflammées arrivent à peu près en même temps sur la lane. Et puis c'est foutu. Bon, Zapman essaye d'empêcher ça en détruisant cette lane. Mais il n'y a pas Zapman. Donc étant donné que Zapman n'est pas là, ils vont finir. Zapman back. Bénéralement, il sera là. Ils seront en 5 contre 4 avec des sbires enflammées qui arrivent du milieu et de la duo lane. Et regardez le titan. Le titan, c'est une chips. Jarkor qui essaie de récupérer un kill sur Zapman. Mais Zapman survivra. On ne va pas sécuriser le kill. Ça serait bien de ne pas mourir côté Léviathan. Et non, ça tient bon. Ça tient bon. C'était chaud, mais ça tient bon. Zapman, on est sur du 17-0. Et boum, c'est gagné ! Victoire donc des Léviathans dans cette première game. Victoire éclatante. Et les Atlantis Léviathans ont donc plus qu'une game à gagner pour s'imposer dans cette première moitié de phase 1 de SPL. Et d'avoir seulement été battu Farless au Dragon Jad. Ils sont actuellement à 5-1. Une victoire. Il ne leur en manque plus qu'une deuxième game. Allez, on se retrouve tout de suite pour les pick et ban de la deuxième map. Deuxième manche. On a ban Athéna, Morrigan et Regine. Cette fois-ci, les Solar Scarab seront en bleu. Et les Atlantis Léviathans seront en rouge. On a ban Emdal, Janus, Tiamat, Morrigan et Regine. Et 4 bannes mid. C'est rare. D'habitude, c'est 4 bannes gardiens. Donc, ça laisse énormément de gardiens open. Yemoja, Sobek. On a récupéré un Koukou Lane. Donc, on a les deux supports et les deux solos. Et on sécurise un Merlin du côté des Solar Scarab. Intéressant pour Oboronic. Est-ce qu'on va aller chercher le Chiron de Jarkor ? Ou est-ce qu'on va préférer prendre autre chose ? Alors. Et c'est une Scylla qui a été récupérée. Cette fois-ci, c'est Shinto qui jouera la Scylla. Qui a perdu un petit peu de son bon winrate là. Avec 47% et elle a perdu la game d'avant. Et oui, ça ne brille pas en early Scylla. Ce n'est pas forcément un pic que je conseillerais. Si vous êtes derrière dans un match-up. C'est-à-dire que si vous êtes face à un joueur, vous vous dites, putain, est-ce qu'on sera devant à 10 minutes de jeu ? Et si vous avez tendance à dire, il y a quand même 9 chances sur 10. Qu'on soit derrière à 10 minutes. Scylla, ce n'est pas le meilleur pic. Dans ces cas-là, il vaut mieux prendre un personnage un petit peu plus early. Et qui peut briller sur sa capacité à farmer. Parce que si de base, vous pensez que vous allez devoir laisser certains camps. Qu'en face, ça va vraiment être très très bien huilé. Et bien, ce n'est pas le bon pic Scylla. Scylla, quand ça passe derrière. Mais le problème, c'est que Scylla ne passe pas forcément derrière à cause d'elle. Enfin, un peu déjà parce qu'elle n'a qu'un seul sort pour clean les camps dans la jungle. Et donc, forcément, si elle veut rivaliser face à un rat qui peut enchaîner les camps ou ce genre de trucs. Et bien, elle est dépendante de ses coéquipiers. Donc, si vous avez des coéquipiers qui sont complètement au fond. Et bien, Scylla, c'est un peu un hyper carry. Quand on est à bas élo et que je trouve, quand les gens farment mal. Mais à très très haut élo, si vous avez un jungler de piètre qualité. Vous êtes un peu dans la merde avec Scylla. En tout cas, c'est mon avis sur le personnage. Alors, je ne sais pas. Vous prenez un Anubis. Ok, c'est un personnage considéré comme un pic de noob. Mais en solo queue, ce n'est pas vraiment un pic de noob. Anubis, c'est joué plus qu'à très haut élo. Anubis, c'est très indépendant. Tu fais des mid-arpy, des back-arpy. Ton jungler, il est en 0-4. Et au fond du trou, tu t'en fous. Scylla, ton jungler est en 0-4. Ton support est débilus. C'est compliqué. Très incompliqué. Alors que Ra, Anubis, je ne sais pas moi, Merlin. Ça fait les camps tout seul. Ça n'a besoin de personne. Une Perséphone aussi, ça n'a besoin de personne. C'est extrêmement fort. Perséphone n'a besoin de personne. Mais je sais. Ici, on fait des blagues de qualité. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce vers le haut. Et j'espère que vous êtes content pour le retour de la SPL. Ne vous inquiétez pas. Je vous ai promis tous les matchs. Vous aurez tous les matchs de la saison 8. Et je peux vous assurer, il y en a encore pas mal de prévus. Atsuko Yomi Jingwei. Je rappelle qu'il y a trois phases dans cette SPL. La première phase, c'était de mai à juin. Ensuite, on a les playoffs fin juin. Le 18, 19 et 20 en direct sur LikeRTV. Ensuite, vous aurez le 2 juillet, le retour de la SPL qui dure jusqu'au 22 août. Ensuite, vous avez le week-end d'après, les playoffs 2. Et ensuite, vous avez une troisième phase en septembre-octobre. Et les playoffs en novembre. Et ensuite, vous avez le SWC Placement. Donc, Smite World Championships Placement. Où vous n'avez tout simplement pas les meilleures équipes qui se... Je crois que les deux premières équipes de SPL ne se qualifient pas. Mais on retrouve des équipes de SCC. Et c'est pour se préparer au World qui seront en janvier 2022 sur LikeRTV. Donc, voilà. Jinwe Tsukuyomi. Donc, une compo assez fragile du côté des Solar Scarab. Tsukuyomi ne sera pas joué en solo lane. Comme Ducky a tendance à le faire. Il sera joué en jungle. Et de l'autre côté, on a terminé avec la fameuse Serkette. Et un aneur en ADC. Allez, on se retrouve tout de suite pour le début de la Game 2. entre les Solar Scarab et les Atlantis Léviathan. Il y a deux entre les Solar Scarab et les Atlantis Léviathan. On aura donc côté Solar Scarab, solo hors troll qui va nous sortir un Kukulane sur la solo lane. Layers va jouer Tsukuyomi en jungle. Oboronik jouera un Merlin mid. Inboon jouera Yemoja en gardien. Et Zapman va sortir une Jingwei ADC. Côté Léviathan, on aura un Arthur sur la solo lane joué par Julio. Panitom en jungle va jouer Serkette. Silaomit pour Arshinto. Sobek pour Rongyu. Deux fois en 2 game. Et Jarkor va passer de Chiron à Anur. Donc, il a pris le pic de son adversaire. Rongyu qui clean tranquillement son purple. Avec le classique où vous voyez, c'est plutôt le support qui clean. Pourquoi le support est clean en premier ? Moi, j'ai tendance à laisser l'auto à mon ADC, mais c'est une connerie. Parce qu'en fait, vous partez plus tard. Parce que vous devez garder l'agro. Parce que si vous vous barrez, de toute façon, le purple, il régène. Donc, en gros, il faut forcément que ce soit plutôt le gardien qui mette le last hit. Que le support. Solo hors troll qui va se transformer. C'est là qu'on voit toute la puissance de Kukulane. Et Scylla, voilà. Un move classique de Scylla, c'est d'essayer de mettre votre crush le plus tôt possible. Pour récupérer le suivant très rapidement. Par contre, Scylla, en early, c'est dominé. Il ne faut pas forcément fight. C'est pour ça que vous voyez directement les Solar Scarab profiter de ça. Et essayer de récupérer les mid-arpits de gauche. Et peut-être les oracles. Allez, on a justement récupéré les oracles. C'est là qu'on voit la puissance de Merlin sur Scylla. Là, un Raph est pareil. Il fait le camp très, très facilement. Un Poséidon fait le camp très, très facilement. Scylla, elle a un petit peu plus de mal à le faire avec son jungler. Mais donc, c'est tout à fait faisable. C'est la panne qui se fait contrer. Mais qui a le 3 de Jingwei. Qui est extrêmement safe face à Sobek. Puisque vous pouvez vous rediriger pendant le soulèvement de Sobek. C'est vraiment un sort malin inventé par ARS, je trouve. Et c'est pour ça que Jingwei est un petit peu un counter de Sobek. Allez, Inbonne qui revient sur la lane. Attention, il se fait caber. Lui, il a moins de solutions. Mais voilà. Il s'en sort tranquillement. Allez, SoloHortTroll. Il s'en sort bien également face à Arthur. Comme d'hab, tout à l'heure, SoloHortTroll avait plutôt bien géré ses 8 premières minutes jusqu'à mourir. Espérons que ça se passe aussi bien pour lui. Et cette fois-ci, qu'il ne meurt pas. Bon, il s'en sort bien Zapman pour le moment. C'est là que vous voyez que Jingwei, finalement, contre Sobek. Même si c'est plutôt un ADC prudent. Ouf, ça ne passe pas là. On notera que la Yemoja joue Purif et qu'il y a 5 purifications. Vous vous demandez, mais pourquoi il y a des purifications contre une compo pareille ? Bah, Serket, c'est quand même un très très bon lock comme personnage entre l'ulti et le 2. Et il y a Scylla qui peut enchaîner derrière sur un lock de Serket. Et puis, il y a bien sûr le Sobek. Shinto, Shinto, non. Il utilise sa sentinelle. Zapman est dans la merde. Le Pilar. Et il s'en sort. Il s'en sort. Les camps de la jungle sont plutôt faits par, cette fois-ci, les Solar Scarab. On voit qu'ils se maintiennent complètement dans la game. 200 des quarts de gold. Pour le moment, il y a une meilleure contestation des objectifs. C'est beaucoup mieux que dans la game 1. Alors justement, vous allez me dire, mais ce n'est pas parce que justement Shinto et la Scylla. Bah, je dirais en partie quand même. Après, Solar 3 a quand même un très très bon personnage. Koukou Lane qui est dominant, je pense, sur Arthur. Sauf quand vous placez tous vos sorts comme ça. Ce sort est tellement fort d'Arthur, il faut arriver à le placer. Pour moi, la hitbox est trop grosse de ce sort. Elle devrait être légèrement plus fine. D'ailleurs, ce language ici, sur Sukoyomi, on sait que c'est un personnage qui n'a pas forcément d'escape. Il essaye de claquer les dégâts et il se fait first blood. Ce n'est pas étonnant. C'était, les gens diront, mais Iker, il l'avait call, il l'avait dit. C'est un personnage, il ne l'aime pas parce qu'il n'y a pas de mobilité. Bien sûr, parce que là, avec n'importe quel personnage, tu peux t'en sortir. Enfin, pas n'importe quel personnage, mais je ne sais pas. Avec un Thor, tu mieux l'yres. Au pire, tu le tiens un stand quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient sur ta gueule. Ratatoskir, c'est pareil. Bastet, tu essaies de te barrer. Tu essaies de route quelqu'un et sauter en même temps comme ça. Hatsukoyomi, oui, c'est la galère. Ça serait la même galère avec une Pelé d'ailleurs, même si Pelé peut ulti out et essayer de se barrer rapidement. Mais si on est de deux côtés, ça peut l'empêcher de dash. Bon, c'est le petit first blood et le problème, c'est que ça fait directement très très mal aux joueurs des Solar Scarab. On voit qu'ils ont maintenant 700 gold de retard. Donc, ce n'est pas cool. Au niveau du farm, bot dommage pour Sylla, bot dommage également pour Merlin, histoire d'avoir pas mal de clean. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur le même starter. On voit quand même plus de s'habiller du temps que de gemmes. Et par contre, au niveau support, ça y est, ils ont fait leur choix. Les pro-players, c'est fini. Le don de sentinelle, Iris l'a vraiment détruit, sur-détruit, sur-détruit, qui fait que maintenant, c'est bienveillance et compassion, les objets que vous voyez en support. Allez, Rang Yuki décale. Il est présent, il est là avec son Sobek. Il joue Flash. Il le récupère d'ailleurs dans 20 secondes maintenant. Important de détailler. Julio qui fait mal à solo or troll, qui est loin de pouvoir se transformer, donc il faut faire gaffe. Allez, est-ce qu'on va récupérer le Scorpion ? Oui, c'est les Solar Scarab. On rappelle que dans la première game, c'était les Léviathans qui avaient récupéré les deux. Ça va être un trade de Scorpion, j'ai l'impression. Oui, un Scorpion de chaque côté, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Et je pense que Zapan mourra moins dans cette game avec ce perso qui est très très difficile à mettre derrière. C'est pour ça que c'est un ADC que vous devez maîtriser si vous aimez ce rôle. Elle est vraiment très safe. Alors c'est sûr que ça va être difficile de tuer votre vis-à-vis avec une Jingwei sur la face de lane. Mais en tout cas, vous, vous ne mourrez pas. Si vous ne mourrez pas, c'est très très fort. Vous voyez, elle peut même combo sur le Jump Danur. Attention, language ici. On essaye côté des Solar Scarab de voler les objectifs. On n'a pas réussi à le voler. Il est gris, donc il appartient. Il est bonne qui utilise deux portails d'affilé, mais je ne sais pas si ça aidera. Il va pouvoir passer. La Serkette est passée car elle était en forme d'Ultimate. Ça a été un petit peu chanceux là. Et Layers qui s'est peut-être un petit peu trop commite. L'Utis, il a quitté esquivé. Layers aura vraiment bien joué. Mais malheureusement, il va tomber. Layers, il a pas mal de grid. Et il s'est fait punir. Et c'est le 2-0 pour les joueurs des Solar Scarab. Ce n'est pas encore catastrophique. On est sur un écart de moins de 1000 entre les deux équipes. Surtout qu'il y a pas mal de sbires qui tombent sous tour. Et par contre, ils perdent un peu de farm. Là, le Koukou Lane, ils auraient pu ne pas prendre autant que ça. Deux quarts. Il n'a rien farmé là. Deux lignes qui sont allées sous tour. Rangyu qui récupère le Totem of Kou. C'est important pour les golds. Ça donne quand même pas mal d'avantages quand vous les enchaînez. On est à 2-2 pour les Totem of Kou. Donc, c'est assez équilibré pour cette game. Pièce de charron terminée. Et c'est une Scylla Livre de Tote. Alors ça, c'est pas mal. Alors Scylla Livre de Tote, c'était très saison 7. Aujourd'hui, le Tote, on le considère intéressant sur Anubis. Puis c'est à peu près... Non pas Anubis, sur Koukou le canne, pardon. Et c'est à peu près tout. Language sur Zapman. Il va devoir... Oh, il voulait juste qu'on boit un 3. Plutôt que d'utiliser son ulti. Ou sa purif. Il a été confiant. Il a été confiant parce que ça aurait pu contrôler longtemps. Il aurait pu être contrôlé longtemps. Je pense qu'il aurait bits instants si c'était fait ulti, cerquette. Et ensuite ulti peut-être. Moi, j'aurais été plutôt sur l'ulti là. Dès que je voyais quelqu'un, j'aurais plutôt pris l'ulti. Pour essayer de me barrer en passant à travers le mur. Très intéressant avec Jingwei, ça. Comme mécanique. Passez au-dessus d'un mur avec votre ultimate. Et on va récupérer le purple buff. Voilà. Zapman, je l'avais dit, il tient beaucoup mieux sur cette game que la game précédente. Et vous le voyez, en termes de level, ça tient bien. Même si Kukulein a pris un peu de retard sur Arthur, j'ai l'impression maintenant. Et après, Arthur a une assist. Il y a eu des Harpy qui a été récupérée par Shinto. Je ne sais pas si c'était la grande. Pose une ward à travers. Alors, les ward sur les objectifs, comme ça, ça vous permet de savoir où est le jungler. Rongyu qui force la purif de Hinbon là-dessus. Rongyu qui se fait ulti par Tsukuyomi. Ouais, mais c'est un Sobek immergé. Il se fait ulti par Serket. Très bon ulti de Hinbon pour essayer de bloquer un petit peu. Ça sauve son jungler. Les Harpy ont été récupérés. Allez, 2-0. Écart de gold de 2. 1 300 entre les deux équipes. Solo or troll qui a fini sa pierre de Gaia. Pareil pour Arthur. Pierre de Gaia, ça donne énormément de points de vie, énormément de sustain. Mais ce n'est pas non plus ouf en termes de résistance. Donc, ça va très très bien avec les bots renforcés qui ont été choisis par les deux solo laners. Colère de Jotun pour Tsukuyomi. Donc, de la CDR. Et Serket qui part sur Anansile. De la CDR également. Mais de la résistance magique. Intéressant. Et on voit que maintenant, c'est un combat particulier. Le combat sur la solo lane. Les oracles. C'est les deux qui ont été récupérés par Zapman. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Attention, Zapman, il vient d'utiliser son dash. Bon, il abandonne l'idée. Serket n'a pas son ult. Solo or troll qui est parti vraiment zoner le plus possible son vis-à-vis. Mais il n'a pas proxy. Proxy, c'est l'action de faire les camps, les sbires de la lane entre les deux tours ou entre la T2 et le phoenix. Pour gagner du temps. Puisqu'en gros, vous faites les sbires plus tôt que si vous attendez qu'ils arrivent sur votre lane au milieu. Comme là, par exemple, pour Zapman. Oh, une bonne qui se fait balancer dans tous les sens. Il claque son ulti. Oh, ça passe. Ça passe. Panitum qui réussit à prendre le ki sur une bonne. Et Zapman qui utilise cet escape, cet ulti extrêmement fort de Jingwei. Ça plus son passif. Ça la rend... C'est très difficile de mettre au fond une Jingwei. Parce que le passif lui permet de s'envoler quand elle sort de la fontaine. pour atteindre entre la T1 et la T2 en général la distance. Je crois qu'à une époque, on pouvait aller un petit peu plus loin. Ça a été nerfé. Je crois qu'à la base, on peut aller jusqu'à la T2, je crois. On pouvait aller jusqu'à la T2. Panitum qui s'enfuit. Et qui va partir sur une cerquette briseur. Voilà, cerquette support, ça n'existe plus. Mais cerquette briseur, ça existe. Donc, partir sur un peu de CDR, un peu de tankina. Et des dégâts, c'est très bien. Et on voit un Julio qui prend quand même l'assaut. On voit à quel point Koukou Lane, c'est fort. Quand tu places tout et sors tout le temps. Dans Sion, Inbon qui se fait complètement burst ici. Il pourra s'enfuir. Il n'a plus un Noni en poche. C'est chaud. Et Zappmann qui est direct sur le repop de son rouge. Il le sait. Le capitaine de l'équipe Solar Scarab. Il faut absolument être sur les buffs au repop. Quand on est dominé. Pour ne pas se les faire voler. Il ne faut pas croire que l'adversaire ne sait pas exactement quand on les repop. Quand il repop, on a les timers. Pas forcément les timers visuels. Mais on a au moins les timers. On les calcule en fait. On sécurise les mid-arpy de gauche. Côté Solar Scarab. C'est pour ça qu'on ne se laisse pas s'y faire que ça. On arrive à récupérer des objectifs. C'est très différent de la première. Les Solar Scarab, on perd 3-0. Mais ça pourrait être bien pire. Ils ont 1700 des cartes de Gaulle. Mais ils font des scorpions. Ils font des camps. Ils font leur buff. Donc ils arrivent plutôt à limiter la casse. Comparé à la première. On est par contre sur un Tsukuyomi. En position latérale de sécurité. Quasiment en train de pleurer là. Le pauvre frère d'Amaterasu et de Susano. Qui souffre pas mal. Là il a encore bien joué les Hears. Parce que c'était chaud. Il fallait esquiver cet ulti-ci là. Le I'm Monster. Oh très bon pillar stone. De Jarkor. Forcer la Purif de Zapman. Là on est quand même sur un Zapman sans Purif. Est-ce qu'on va pas se retrouver dans quelques secondes sur... Ouais Zapman qui avait prédit un petit peu les choses. Le Taunt. Je pense que Zapman avait prévu le coup. Et par contre là, dans les prochaines minutes, on pourrait avoir une tentative de Gol pour les Léviathans. Zapman pas d'ulti. Zapman pas de Purification. C'est un... C'est généralement un bon choix. Un bon moment pour essayer de tenter un fight. Hangyu qui recule. Par contre, ils ont mis la pression à Hangyu. Donc la gold, ça attendra un peu. Je pense pour le moment. Attention Panitom, Panitom qui met la pression sur les adversaires. Layers qui se fait manger encore une nouvelle fois ! Et au Boroni qui va mourir, c'est un 2 pour 0 en faveur des Léviathans. Très bon, très bon truc. Très bonne vague là pour survivre. Par contre la gold, et c'est pas Zapman qui va la défendre sans Purif et sans ulti. Vous l'avez compris. On l'a un petit peu prédit. On l'a un petit peu prédit. Mais en même temps, il faut comprendre que Smite, à niveau pro, c'est un jeu de ressources. Donc vous imaginez, vous êtes un petit peu sur un RTS, un jeu de stratégie. Et puis là, vous savez que l'adversaire, votre adversaire a une Purif en moins. Ça donne envie de fight. De se dire, nous on a tous nos reliques. Eux, ils ont des ressources en moins. Il n'y a plus d'utils sur Jingwei. Plus de purification. Et en fait, c'est un peu un bras de fer. C'est pour ça qu'un bon analyste, quelqu'un qui est juste là pour analyser le jeu. Des fois, le teamfight, il est déjà gagné par la simple raison que l'équipe domine. Par un meilleur teamplay. Mais parfois, le teamfight, il est gagné parce qu'il n'y a pas de counter. Si vous n'avez pas de Purif et pas d'ulti, et que vous avez de face à une combo avec un Fenrir ou un Arès, vous ne pouvez pas vous approcher. Sinon, vous faites ulti par Flash par Arès ou chopper par Fenrir. C'est pour ça que c'est un combo qui marche très bien. Arès-Fenrir. Arès en support, Fenrir en jungle. Parce que vous ne pouvez pas vous immuniser à tout en fait. Allez, le pyromancien. C'était ce qu'on craignait un petit peu. Ce snowball d'Eleviathan. On en avait peur. Et bien, il est en train d'arriver. Vous le voyez, ils ont fait jeu égal pendant assez longtemps quand même. Mais là, ça sombre. J'ai recordé qu'il va laisser tomber sa tour. Oui, parce qu'il y a Layers qui est dans les parages. Et il le sait, il est passé sur une ward. Alors, laquelle ? Je ne sais pas. Jarkor qui a voulu essayer de cancel le bac de Zapman. Bon, ça, c'est parce que l'ulti d'Anur. Layers, c'est dur. Il ne va pas mourir. Il va se faire obélisque. Il meurt. Puis, il y avait le 1 de Panitom. Et c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit. Iker, tu n'es pas si con quand même. Iker, quand tu te dis que Tsukuyomi, ce n'est pas fait pour toi. Bon, a priori, ce n'est pas fait pour Layers, non plus. Non, je déconne. Mais en gros, ça n'a pas d'escape. Donc, quand tu es devant, c'est génial. Mais quand tu es derrière, c'est difficile. L'ulti de Shinto qui passe. Et on sent peut-être un deuxième kill. Oui, deuxième kill. Pas le troisième. Voilà, il sait très bien que c'est un solo laner. Donc, on s'en fout. Zapman, claque son ulti. Il va reddive. Orgui, on peut y aller. Non. 3 pour 0. Bon, Layers, il est mort il y a un moment. Mais 2 pour 0. 17 secondes. Non, on ne fera pas de fire. Par contre, récupérer la tour de la solo lane pourrait être pas mal. Mais il a autre chose à faire, Arthur. Il a allé faire son bleu. Les deux petits camps. Puis, regardez là. Hop, le petit camp il fait par-ci là. L'autre il fait le bleu. On est vraiment, c'est hop 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 au pas de course. On a des camps à faire les potes. On n'oublie pas. On fait les camps. Alors, en théorie, on fait les camps adverses si on peut d'abord. Mais sinon, on fait ses propres camps. Puisque l'XP, c'est une course contre la montre, on va dire. Allez, 8-0. Écart. C'est chaud. C'est chaud. Pas de mort dans la première game. Pas de mort dans la deuxième. C'est une équipe solide, les Atlantis Léviathan. On savait qu'ils seraient solides sur ce split. Plus solides que les dragons. Peu de gens l'imaginaient. Encore mettre 3 autos. Encore une. Oh, il est mort. Ah, ah non. Il survivra, Zapman. J'encore a plus du tout de mana. Rangyo est dégoûté. Et il veut essayer d'aller le chercher. Mais je ne vois pas comment il pourrait le rattraper, là. Oh, une bonne 5 HP. Deux fois d'affilée. L'util de Tsukuyumi qui va pas bien de sécuriser un kill. Ça y est, les Yers récupèrent son kill, mais meurt derrière. Aïe, aïe, aïe. Bon. Là, ils ont sauvé l'honneur. Car se prendre 2 games sans être capable de faire 2 kills, ça aurait fait très mal au moral. Même si je pense que ça doit arriver dans certains scrims. Mais là, bon. On est en game. D'ailleurs, notez. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas montré, mais regardez en bas à droite de votre écran. Vous avez écrit patch 8.5. Bonus balance. Donc, ça veut dire qu'on est bel et bien sur le patch qui est sorti cette semaine. Début juin. Et on rappelle que Morgane sort le 15 juin. J'espère que vous êtes chauds. Je ne sais pas si Persephone sera sortable en ranquette à partir de là. Et je ne sais pas s'ils l'ont patché. Je dis les patchs. Je vous fais des vidéos. Mais alors... Il y a Sirur North qui a fait une vidéo qui est très intéressante. C'est une vidéo que vous allez oublier. En gros, et qui disait que les vidéos YouTube, en fait, il y a tellement d'informations condensées. Alors, pas forcément dans mes vidéos. Ce n'est pas très condensé. Puisque justement, finalement, après avoir vu cette vidéo, je suis très content d'être un YouTuber qui continue de parler sur le long terme et de rabâcher plusieurs fois dans la vidéo. parce que je sais que c'est... Oh, attention ! La gold ! La gold est lâchée. La gold est reprise. C'est les Léviatans qui sécurisent l'objectif. On a réussi à prendre le kill sur Rongyo et sur Oboronik. Donc, c'est un 2 pour 1 en faveur des joueurs des Léviatans. Et solo or troll. Solo or troll qui va mourir. Et donc, oui, la jeune génération ne supporte pas qu'on répète deux fois la même information. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut faire des vidéos ultra cutées où on cut tous les E, etc. Finalement, on se retrouve avec une vidéo où si on ne donne l'information qu'une seule fois, mais qu'elle est hyper condensée et qui va super vite. Personne ne retient l'info. Et donc, finalement, regarder une vidéo de YouTube qui est censée t'apprendre quelque chose, sur 95% des gens ne te fera finalement à prendre que dalle. Donc, la question, c'est faut-il continuer de faire du contenu ultra cuté où personne ne retient rien ? Ou faut-il prendre son temps et répéter 10 fois la même info ? Comme on voit parfois dans mes vidéos, je me demande. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui marche, c'est les vidéos ultra cutées où personne ne retient rien. C'est pas mal. Enfin, personne ne retient rien. Sauf les gens qui prennent des notes. Bien évidemment, si tu regardes une vidéo et que tu vas prendre des choses, tu prends des notes. Tu fais du mindmap de la vidéo. Il y a des chances que tu retiennes des choses. Mais c'est sûr que juste l'écouter, c'est quand même assez compliqué. On va se rappeler vite fait de l'information. Comme il dit, on va se rappeler de la miniature. On va se rappeler du titre de la vidéo. On va se rappeler de ce que ça parle à peu près en gros. Mais on ne sera pas capable de faire plus. Je sais, sujet intéressant. Il faut bien broder les potes. Les viathans, ils sont en train de mettre la pâtée. Deux games de suite. Ils veulent valider leur première position au niveau de leur classement. On ne les attendait pas forcément premiers. Moi, je les attendais deuxième ou troisième. Ils sont partis pour être premiers de cette première partie du split. Et Zapman qui essaye de faire tomber une T2. Panitom qui laisse Zapman faire tomber une T2. Ce n'est pas si mal. Vous allez me dire, oui, mais bon, ils prennent une T2 de l'autre côté. Oui. Ils ont le fire, les viathans. Panitom. L'ulti de Layers. Oh là là. Panitom. Qui ulti pour gagner un petit peu de temps et récupérer ses sorts. Et c'est là qu'on voit que vous avez besoin de ce petit Prydwen sur ses requêtes. Vous le voulez ce petit Prydwen ou cette Jotun. Sans Prydwen ou sans Jotun, il ne survit pas. Et puis le shield du Prydwen lui a permis de survivre ici. Bon, ils ont sécurisé un phénix. Donc, ils ont mis la pression sur Panitom sans le tuer. Mais derrière, ils perdent le phénix. Donc, ça reste une mission complètement rentable pour les leviathans qui ne sont pas très loin des 10 000 golds d'avance. Attention, ils veulent catch quelqu'un là. Non, ils veulent juste récupérer l'XP très tôt et s'attaquer à cette T2 pendant qu'on a Saul le Hortroll qui est parti sur la duo. Allez, 12-2. Et on clean la Lainomide. On va parler un petit peu d'itemnisation. Donc, cette cerquette, regardez. Dag de Bumba. D'ailleurs, on notera que c'est marteau de Bumba. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu deux dans une game. En général, on voit beaucoup d'œils de la jungle. Avec Tabith Guerrier. Anseal. Pouclier du vide. Pridewen. Et on va partir sur un... Crève-Cœur, ça serait étonnant quand même parce qu'elle n'a pas autant de puissance que ça, la cerquette, là. Allez, Zapman. Qui prend les objectifs pour son équipe et qui dépêche le plus possible. Ce qui est ouf, c'est que c'est une ligne 2 bien enflammée mais il arrive quand même à prendre la T2. Gros taf de Zapman ici. Mais ça reste un trade de tour. C'est bien. Zapman maintient son équipe à portée... Enfin, à portée. À 10 000. Les quarts de goal n'ont pas à portée, vraiment. mais maintient l'écart. Il n'augmente pas. Contrairement à la game 1 où il était en difficulté et il ne pouvait pas faire grand-chose. Allez, 12-2 pour les Léviathans. Et on va avoir un nouveau Fire et un nouveau Pyro qui va réapparaître dans pas très très longtemps. Donc, vous voyez le build de Hanur, de Jarkor. C'est le build qui est OP depuis maintenant plusieurs mois. mais vous voyez il a revendu la flèche dorée. Donc, a priori, la flèche dorée ça semble vraiment à supprimer. Après, ce n'est pas supprimé par tous les joueurs. On voit que Zapman lui par contre là. Et on va avoir un petit peu attention tentative de fire ça sera pas contesté bien sûr et ils sont partis ils récupèrent leurs phoenix non ils peuvent absolument rien faire là du côté de layers de zapman allez est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire quelque chose là côté des solars carab on engage très très bon ulti avec le portail là gros gros taf qui a été fait sur leur troll qui engage oh la 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 il est en difficulté la jarcore il va tomber rangyuu qui est également en difficulté on a un gros tanking de giulio mais il finit par tomber giulio qui tombe il perd leur front lane panitome est en pls avec sa sercette il est obligé de se barrer reshinto et rangyuu deux joueurs en moins pour les léviathan et le phoenix n'est pas tombé il est pas tombé le phoenix et le phoenix de la duo ne tombera pas également donc ça va donner un bon push pour les joueurs de de solars carab une possibilité panitome devrait foncer en phoenix il peut pas il peut pas prendre à l'auto attaque le phoenix de la de l'autre lane elle essaie de faire peur entre guillemets il y a layers kbac ils vont réussir à limiter la casse il a fait peur panitome a un buff ailleurs donc il peut faire tomber quand même l'objectif rapidement panitome qui va se faire rattraper l'ulti de tsuko yomi là on voit là l'intérêt c'est une sorte de c'est un des meilleurs items à chase je pense et c'est une portée gigantesque l'ulti de tsuko yomi on voyait bien que sercette elle avait beau utiliser avoir utilisé un peu de mobilité on peut la rattraper facilement zapman qui récupère un pyro bon il limite un peu la casse mais l'écart est toujours de 11000 donc c'est pas une c'est pas une c'est pas un bac un combat qu'il faudra encore faire une action minimum comme ça peut-être deux pour gagner la game attention on récupère le petit le petit buff violet et on veut essayer de catch rongyu ouais c'est rongyu quoi c'est c'est pas non plus simple à tuer il a pas encore faut noter d'anticrit donc je pense qu'il va partir dessus et il a fait compassion moi ce que je trouve bizarre avec compassion c'est beaucoup de résistance magique quand même avec le pour moi il ya plus de résistance magique que de résistance physique et je trouve qu'il faut plus de résistance physique que de résistance magique dans une game en général dans dans smite allez 32 minutes de jeu la golf fury qui va pas tarder à réapparaître on est en train de voir la fin des itemisation puisque shinto a vendu ses bottes il a fait divine ruin gem spirituel mirdine sur sa silla oh je suis très content de voir un mirdine sur silla par contre il a il n'a pas de tahuti c'est hallucinant pas avoir un tahuti en dans un bill mais en même temps vous allez me dire mais rien il n'a pas de tahuti non plus ah c'est marrant le bill de silla quand même le mirdine par contre j'aime beaucoup je trouve c'est un objet qui est sous-estimé permet d'avoir deux crushs de sikhem après après l'utile silla deux sentinelles aussi attention tentative de gold ça a été repris par les solar scarab c'est finalement cancel on claque l'utile du côté de in bone panitone qui s'enfuit cette fois ci ça ne touchera pas cerquette il ne se téléporte pas sur cerquette mais par contre julio ne tanque pas on voit le la tankinès de solo or troll qu'aura extrêmement bien tenu et ce qui est incroyable c'est qu'on a vraiment vu l'ordre de focus on a bien vu que solo or troll essayait de tanker les trois autres et les solar scarab ont fait ce qu'ils devaient faire c'est à dire mettre solo or troll en tank et les quatre autres ont pile à se protéger les uns les autres et ils ont défoncé littéralement julio et julio qui est sur un bill tanki c'est vrai mais ça n'a pas marché il a pourtant un mur spectral qui nous des pv garde de ganji qui donne des pv bouclier du vide qui donne des pv pierre de guéa qui donne des pv je crois que même l'objet final donne des pv il est il doit avoir dans les 3200 hp allez on c'est incroyable mais on a l'impression que c'est solar scarab qui a la domination sur la game maintenant alors qu'ils ont 9000 gold de retard vous allez dire mais pourquoi ils ont une scie là ils ont un anur c'est quand même solide ouais mais ils ont la petite yemoja et yemoja peut split un petit peu les deux équipes le l'ulti de inbone était quand même très très bien placé pour split un petit peu ça a permis aussi d'être grâce à ça que solo or troll a tanker ils ont plutôt coupé l'équipe en deux avec cet ulti qui était vraiment bien placé donc c'est là qu'on voit la force de de yemoja surtout si vous n'avez pas un sort qui permet de traverser l'ulti ou d'en sortir facilement allez là à cause de la golf fury qui a été faite enfin la honey fury par les solar scarab ça force les leviathans à devoir des push chaque lane parce que les sbironis font vraiment très très mal inbone qui est un petit peu avancé là ça pourrait être préjudiciable pour lui ils font un fire et ça passe pour les solar scarab c'est incroyable inbone qui a complètement bait l'ulti de de layers qui a été claqué est ce qu'on va utiliser l'ulti de de kukulein solar troll qui prend cher il s'est transformé layers qui prend qui sur panitome julio qui fait un gros gros taf là mais il prend très très cher on se retourne contre lui et on le tue c'est un 3 pour 1 et c'est terminé c'est terminé il y a peut-être potentielle potentiellement une victoire de solar scarab quel call de génie ce buff ailleurs et quelle gestion du fight incroyable incroyable les amis le retournement de situation à quel point smite se joue pas sur grand chose il faut vraiment limiter les erreurs et comme quoi vous pouvez quand même vous en sortir même en ayant eu dix mille gold de retard les joueurs de solar scarab vont s'imposer et bah empêcher les atlantis leviathan pour le moment de finir premier de cette phase une première phase et première moitié incroyable les solar scarab là vraiment il ya regardé cette game plusieurs fois pour voir comment ils ont limité la casse gros travail de zapman avec son split quand il va chercher les deux t2 pour empêcher l'eviathan de vraiment snowball donc c'est ça la force dans smite c'est cette capacité à même si on est derrière de décider quand même récupérer des objectifs vous voyez que ça paye pas dans toutes les games mais parfois ça fait la différence donc bravo aux solar scarab qui s'impose sur cette deuxième game on se retrouve tout de suite pour les piques et bannes de la dernière map et on est parti dans les piques et bannes de la troisième map c'est déjà un petit peu avancé janus endale gingway ou d'accord carrément jingway on veut pas voir zappman sur ce pic trop safe on veut pouvoir le jambonner je pense coucou lane tiamat et morrigan aucun gardien de bannes what the fuck aucun gardien de bannes on se retrouve avec une yemoja first pick par les léviathans pour rongyu on voit à quel point yemoja a été un des éléments les plus importants de la victoire avec avec son doute la jingway de zapman on prend ensuite sobek et merlin du côté des solar scarab c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé pour oboronik avec merlin regin assez safe roi arthur pour la solo lane et la fameuse awillix qui est récupéré avant la phase de ban c'est plutôt malin alors on va ban sans doute anur en plus pour pour zapman je pense un 7 alors qu'est ce qu'on peut ban en plus sur la solo lane bah le coucou lane il est déjà retiré le wukong est retiré parce qu'il met un knock up assez puissant la forme d'onix qui passe assez facile facilement et on va avoir deux derniers bannes et on va ça va s'orienter sans doute sur un ban un deuxième ban jungler et c'est un ban harling sheng et de l'autre côté le guanyu bien sûr a été retiré sera pas disponible pour solo or troll il va devoir jouer achille achille hercules osiris on verra celui qui préfèrera jouer tsukuyomi aussi c'est les pics qu'on a tendance à voir sur la solo après moi j'aime bien les gardiens sur le lane mais définitivement ils ne sont pas méta on les voit jamais achiman achiman les amis achi achiman c'est l'une des premières fois qu'on le voit en SPL ça fait plaisir deiji on l'a vu trois fois extrêmement safe très intéressante je trouve comme comme ds très polyvalent très intéressant pour ceux qui veulent débuter et être quand même assez safe tout en pouvant faire le taf et un dansabrou le tanuki qui a été extrêmement détesté à sa sortie les gens ne le supportaient pas le nombre de fois où je me suis bouffé des commentaires sur la chaîne en disant ikir j'aime pas du tout le tanuki là et non ça sera un chiron 80% de win rate pour chiron alors c'est marrant il est hop puis finalement là il reste dans trois mois va le nerf et et surtout que c'est pas un hub gigantesque vraiment mais c'est un hub indirect parce qu'il ya un hub de la transcendance aussi etc etc nerf du crit et on va partir sur un tir et oui j'ai oublié le tir solo laine un des persos les plus désagréables possible quand tu n'aimes pas les guerriers c'est un personnage qui a que 44% de win rate il est équilibré le dieu nordique le dieu de la loi chez les nordiques qui s'est fait bouffer la main par Fenrir à cause d'Odin voilà pour 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 expliquer et bah très bel draft des solar scarab ça serait quand même ouf que les solar scarab arrivent à battre léviathan parce que ça ferait que il y aurait beaucoup de potentiel d'égalité au niveau de cette première phase cette fin de première phase du cinématique universe smith voilà voilà la phase 1 moi ça fait rigoler il ya phase 1 phase 2 phase 3 ça fait trop penser à avenger donc on se retrouve tout de suite pour le début de la game 3 entre les atlantis léviathan et les solar scarab game 3 de ce bo3 entre les atlantis léviathan et les solar scarab on va voir comment ça se passe on a 3 5 purification pardon du côté des léviathan alors pourquoi bah pour contrer le sobek le combo sobek à woodix le tir également qui quand il vous ramène vous contrôlent tellement longtemps qu'il vaut mieux avoir une purification pour retirer ce contrôle à achiman qui va jouer crit chiron qui va jouer le pendant du degre marine il y en a quand même trois dans cette partie james spiritenne on notera pour le pour le pour le reggie pardon et marque de masque de boomba enfin dac de boomba pardon ça s'appelle comme ça plutôt puisque le masque existe toujours sur daiji et enfin à willyx est parti sur un oeil de la jungle allez on est parti on a shinto quel buff rouge et layers qui a fait son speed on notera que c'était symétrique cette fois ci oui symétrique cette fois ci complètement tir à flash sur la lane pour pouvoir arriver très très tôt et récupérer ainsi la première lane facilement allez on voit que tire mais la pression le passage level 2 julio passe level 2 également à son tour des mid d'arpy de droite tire la pression sur la lane sur leur troll dommage à rater son son sort sur le mid le flash de layers sur shinto et le kill il a il a réussi à le knock up avec son 3 au moment où il s'était retourné pour utiliser son escape superbement bien joué et le kill sur le joueur mid des atlantis leviathan oui 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 vous voyez vous savez vous pensez à ce que je pense et imaginez les atlantis leviathan finira également à 5 2 tout comme les dragons djad et tout comme les Camelot Kings ce serait quand même ouf toutes les équipes finissent avec 2 ça montrerait une scène e-sport serrée, moi je pense très clairement qu'il va y avoir encore du changement dans cette SPL, savoir qui va être champion du monde là maintenant tout de suite, là je vous dis vous devez payer, vous mettez tout l'argent que vous possédez sur votre table bon ça dépend si tu possèdes 5 euros c'est facile pour miser sur le gagnant des Worlds 2022, pas facile pas facile on voit là le portail qui a été mis par Rongyu qui permet d'empêcher un petit peu le push pour qu'il soit moins rapide, pour zoner complètement Zapman qui peut tout simplement pas s'avancer, après Zapman là il peut limite aller sous sa tour, les sbires en fait ce qu'il faut regarder quand vous vous faites freeze, c'est est-ce que vous allez vraiment rater un last hit oh Zapman qui se prend un portail dans la tronche ça fait toujours mal et derrière le stun on voit le slow de passer à travers un portail on rappelle qu'on est slow quand la Yemoja est pas avec nous et ce slow permet de beaucoup plus facilement placer le stun de Yemoja surtout au départ quand la personne a en plus pas de botte mais ouais, je pense que là c'est compliqué de dire est-ce que ça sera Kaplot King champion du monde 2022 saison 8 est-ce que ça sera Dragon Jade est-ce que ça sera Tantis Leviathan est-ce que ça sera Olympus Bolt est-ce que ça sera je ne sais pas moi les Valhalla Valkyrie qui vont finalement aller aux Etats-Unis avoir un vrai ping et pouvoir se battre est-ce que ça pourrait être aussi l'équipe de Zapman c'est chaud tout est possible ou peut-être les Titans du Tartare qui se réveilleraient l'équipe avec Scaridi Paul qui sera d'ailleurs le dernier match de la saison de la saison avant le fameux nouveau système de groupe là pour pouvoir finir cette phase 1 alors la phase de groupe ça ne reviendra jamais c'était juste parce qu'il y a eu deux semaines oh très bon il a placé son stun je crois sur la Deiji il a placé le stun sur la Deiji il survivra un peu grâce à ça Paddyton il s'est fait un peu surprendre je pense qu'il aurait beats ce stun et il l'aurait tué il fait beats et ensuite il fait deux ultis sans doute deux parce qu'il y avait trop de distance qui avait été créée quoique parce que s'il a stun ça veut dire qu'ils ont été très très proches l'un l'autre à un moment allez on récupère les mid-arpits de gauche et on continue de farmer l'écart de gold est à l'avantage pour les Solar Scarab 1100 gold d'avance c'est incroyable c'est incroyable et je crois qu'on n'a jamais été aussi proche de tout le monde peut battre tout le monde ce qui a souvent été répété en interview par les joueurs parce qu'ils ont sans doute quasiment tout le monde a perdu des scrims contre tout le monde donc ça veut dire que s'ils perdent des games ça veut dire que tu peux perdre un BO3 en théorie ça a forcé quand même quelques sorts le fait d'avoir utilisé l'ulti ici de côté de Deiji mais ça ne permet pas de récupérer un kill côté Léviathan allez on récupère les mid-arpits et on a Zapman qui fait son propre purple alors Hachiman c'est bien moi je trouve ça relativement safe sur la lane deux escapes l'ulti le 3 un des push correct un stéroïde de vitesse d'attaque tout de même qui est loin d'être de gueux d'ailleurs si on arrive à le claquer et qu'on est aussi également dans la zone de son sort allez Rangyu qui se balade tranquillement dans la jungle qui fait face à Inbone c'est toujours le plaisir et on a un scorpion qui va être fait qui ne sera pas contesté et ils ne sont pas partis faire l'autre les solar scarabs sont chauds du cul alors je ne sais pas ce qu'ils veulent Invade là le stun sur Inbone la pression non ils se sortent tranquillement moi quand tu joues contre une une Emoja de ce level là tu dois toujours te demander il y a un portail qui va pop devant la gueule est-ce qu'il y a un portail qui va pop devant la gueule bonne question et solar troll qui zone bien Julio qui montre toute la puissance de tir qu'il y a un solar inner qu'on ne voit pas autant que ça il est pourtant quasiment incontrôlable grâce à son passif on rappelle que il ne peut pas subir un contrôle plus d'une seconde tir donc il est vraiment fort contre une compo qui aurait beaucoup de contrôles qui durent très longtemps genre Athéna je ne sais pas moi Ymir parce qu'on rappelle qu'en plus le demanaging return fonctionne sur le passif et même la CCR le croc de contrôle réduction c'est à dire la diminution des temps de contrôle sur tir fonctionne et de base fonctionne à partir d'une seconde donc je ne sais pas si vous avez 20% vous allez subir au lieu de prendre un stun de 2 secondes vous allez prendre un stun d'une seconde moins 0,2 donc seulement 0,8 attention ça enchaîne mais Panitone arrive à claquer son ulti ça va être très très dur pour Zapman de s'en sortir il se fait tuer par l'ulti Emoja Shinto prend le kiss sur Oboronic mais Layers devrait être capable de tuer ce petit ce petit Regin qu'est-ce qu'il fait Layers ça ? il prend 10 coups de tour je pense il voulait à la base prendre la tour mais il a pris l'agro et puis ensuite il y a son solo laner il y a solo qui a dit mais fais gaffe il y a Arthur qui est dans les parages il était en train de décaler sur toi donc il s'est dit bon finalement je ne vais pas prendre la tour et je vais rester sur ce coup et je vais me barrer l'écart de gold reste tout de même pour les Solar Scar c'est indéniable 1200 gold d'avance sur leur vis-à-vis Julio va réduire un petit peu cet écart avec la prise du Totem of Coup c'est pas négligeable comme objectif allez le Scorpion pour les Léviathans la transcendance qui est faite par le Chiron d'ailleurs on notera que le Chiron a fait transcendance avant ses bottes comment on fait avec le Gantelet il faut plutôt être bien dans sa game pour faire ça c'est cher la transcendance attention les Yers qui se prend le portail et il va souter à travers le mur il essaye de gagner du temps sur Panitum et les Yers qui restent mais Julio oh Julio oh Julio qui se fait mystifier oh Julio qui s'est fait non pas mystifier suffisamment trop de portée sur ce perso dégueulasse utile de Yemoja Sobek Yemoja qui a encore largement la possibilité de portail ou stun finalement c'est un 1 pour 1 jungler pour jungler dommage si les Yers avaient pu s'en sortir c'est dommage les Yers il n'a pas sauté dans la meilleure direction possible sur son saut il a vraiment sauté vers Arthur il aurait pu sauter à l'opposé vers la gauche là il aurait peut-être survécu c'est ballot pourtant c'est un move logique que Arthur se soit là et s'attende là ça fait quand même quelques secondes qu'on se dit bon bah oui que ça va sauter à travers le mur elle va sauter à travers le mur donc il a forcément l'info on peut supposer qu'il a l'info le flash sur Jerkor le contrôle Layers l'utile d'Eiji qui est esquivé mais il a forcé la purite de Zapman Rongyu qui se fait oh il s'est limite gêné lui même avec son portail qui était à la base peut-être contre lui il n'est pas fait pour le gêner lui mais ça l'a gêné lui et on sécurise un kill sur Rongyu les Solar Scarab font jeu égal avec la meilleure équipe alors que c'est l'une des dernières équipes au classement c'est un truc de malade quand même allez Shinto qui va partir sur le buff sur le buff rouge et le faire tranquillement au niveau des solos c'est Pierre de Gaïa contre un tir plutôt plastron de valeur alors pourquoi plastron de valeur sur tir pour pouvoir récupérer son changement de stance le plus souvent donc récupérer ses stores ses sorts pardon et ensuite en général on fait la lame ailée pour avoir des PV qu'on n'a pas dans le plastron et pour avoir la résistance magique qu'on n'a pas dans le plastron non plus et de la vitesse de déplacement pour tir langage sur Paniton le move là Paniton qui prend très très cher l'arrivée Solar Troll qui sécurise le kiss sur son tir vraiment les joueurs de Solar Scarab ne se laissent absolument pas démonter ouf là par contre il y a deux morts par contre il y a deux morts l'ulti de Rongyu est tellement beau il a tellement carry ce fight c'est la meilleure Yemoja du monde il est vraiment incroyable sur ce pic il faut vraiment que je vous fasse un dans la tête d'un pro sur Rongyu Yemoja c'est phénoménal c'est phénoménal ce qu'il a fait là un fight qui était perdu il y aurait beaucoup de joueurs qui en gardien peut setup aussi bien les deux kills on n'avait vraiment pas l'impression qu'il allait y avoir deux morts c'est juste grâce à l'ulti Yemoja qui est extrêmement bien placé derrière les enchaînements qui suivent qui fait qu'ils font deux kills ils n'avaient pas l'impression qu'ils allaient mourir les Solar Scarab c'est quand même un move où ils ont un joueur de moins de base et quasiment les Solar Scarab sont full life et ils arrivent quand même à faire deux kills avec un joueur de moins c'était très propre et ça a permis aux Léviathans de passer devant les amis on a un gros freeze là regardez il y a plus de Sbirarcher donc là Jarkor peut vraiment freeze Zapman Zapman qu'est-ce que ça fait mal Chiron alors à une époque je trouvais que cet ulti était un peu sous-estimé on voit que cet ulti il est un peu sous-estimé ils arrivent plutôt bien à le placer avec les slows et les contrôles mis par l'équipe ça fait le taf et Zapman étant un deux Frigol Fury ça boit Edward par les rouges s'ils ne peuvent pas la défendre ils peuvent pas ils peuvent essayer mais ils vont arriver attend ils abandonnent allez 2-2-1 et une game serrée tout de même et puis vu ce qui s'est passé dans la dans la deuxième game on peut considérer que c'est pas gagné c'est pas encore gagné pour les Léviathans vu ce qu'on fait les Solar Skirab alors qu'ils étaient derrière alors là ils sont quasiment pas derrière à 13 minutes de jeu quand on voit les deux premières games ça sent bon ça sent bon pour l'équipe de Zapman le Pyro était pareil que la gole une tentative pour voir comment réagit l'adversaire est-ce qu'ils viennent est-ce qu'ils viennent pas le record qui clean s'aligne tranquillement et qui va faire avec Rongyu la petite harpie ulti de Zapman il l'a enfermé parce qu'il était collé au mur c'est dur Zapman part avec son ultimate on voit qu'ils vont à la même vitesse alors que l'un est un sort normal et l'autre c'est un ulti la bulle qui va venir à bout de Zapman bien sûr on essaie de faire un Pyro à l'opposé mais ça sera une gold de l'autre côté donc ça reste à l'avantage des Léviathans qui font un kill plus gold contre Pyro Pyro qui a en plus été nerfé début de saison 8 pour qu'on ait moins l'envie de faire la même chose regardez de toute façon vous voyez bien un Pyro ça équivaut pas du tout à une gold quand on voit le pic qui a été contré Pyro on voit que c'est quasiment la moitié d'une gold maintenant avant je pensais que c'était plus les trois quarts d'une gold ou les trois quarts ou deux tiers deux tiers c'est un peu moins donc je dirais deux tiers d'une gold là maintenant on voit que c'est quasiment 50 c'est 54 52 peut-être pour cent j'ai pas l'impression que ce soit pile 50 c'est un peu moins mais bref maintenant le trade gold pour Pyro est moins rentable cette saison c'est fait exprès c'est pour que les joueurs pro ne fassent pas vous faites la gold on fait le pyro donc après c'est un bon moyen pour éviter le snowball donc c'est bien pour les équipes qui perdent pour que la game soit plus serrée et dure plus longtemps parce que vous limitez sans fight le snowball attention sur le orthral qui est en difficulté le stun de Rongyo encore la purification et ils utilisent son love bringer pour se barrer à la toute fin encore un dash Panitone qui ne pourra pas l'avoir ils savent qu'il a ni purif ni ulti donc forcément Panitone il a envie de tenter son truc il n'a pas réussi à TP il n'a pas réussi à TP alors la question c'est que est-ce qu'il peut vraiment le tuer avec une courrière de Jotun et une cape des mages je doute le doute m'habite c'est pour lui forcer à flasher mais il a flasher également ce move vous n'êtes pas obligé de le reproduire je ne suis pas sûr qu'il soit dingue sur parce qu'il montre Panitone donc d'un côté ils ont envie de push Zapman et Layers de l'autre côté Yvonne qui prend l'assaut Zapman qui se fait slow l'ulti il touche les 3 Zapman n'a pas dévié de sa trajectoire il devrait s'en sortir ils ont réussi à faire tomber la T1 très agressif les Solar Scarab il ne se laisse pas démonter Zapman malgré ses 3 morts il essaye de faire un peu comme dans la game 2 de maintenir son équipe en prenant des objectifs mais là cette fois-ci il est un peu il est un peu derrière moins que dans la première plus que dans la deuxième il est en 1-3 level 14 3 levels de moins Jarkor vient de passer 17 et en plus on lui counter son purple donc un moyen de faire un peu d'XP rapide qui ne sera pas là là où il dit que c'est parti lame d'entrée troisième objet avec une matraque du bagarreur pour réduire le heal d'Arthur et surtout de Yemo kill vraiment pas mal avec son passif on rappelle quand elle met des auto-attaques sur les gens et également sur son sur son 2 allez on a Jarkor la bonne pression ça va un peu mieux pour Arthur forcément maintenant qu'il est en 1-0-2 qu'il a 3 objets mais on voit qu'à tir ça n'a pas à rougir face à Arthur au coucou lane en face de lane tentative de scorpion c'est fait ça ne sera pas contesté les joueurs des léviathans vont récupérer l'objectif facilement sa panne maintient bien il est quand même 16 bon il passe 18 Jarkor très clairement le duel entre les deux doit être complètement abandonné la lame de la sorcière pour tir il est allé chercher de la mobilité il a fait la lame ailée et la lame de la sorcière c'est 2 items qui vont bien ensemble qui sont opposés l'un donne de la CCR l'autre de la CDR l'un donne de la résistance magique l'autre donne de la résistance physique c'est 2 items qui vont très bien à tir on ne peut pas toujours le faire cette itemisation là mais là il a décidé de le faire c'est plutôt stylé ça donne un tir vraiment ultra mobile très chiant très difficile à chase et à tuer allez on est en 8-5 19 minutes de jeu on va arriver au moment à un des moments les plus importants je pense à la deuxième gold sera très important après gold pyro repop à peu près en même temps donc est-ce qu'il va y avoir encore un trade ou cette fois-ci un vrai fight on verra mais la gold repop exactement quelques secondes après le pyro au niveau du regin on est sur un gem spirituel et une lance de dézo et ça va être gold fury pour pyro pas de fight finalement et là ils ont été faits quasiment au même moment ça se jouera pas maintenant sobek a fait contagion et du côté de tir on part soit sur un talisman soit sur un une pestilence je pense que ça sera plutôt une pestilence vu qu'il joue face à une yemoja qu'il en faut bien une divine ruin pour merlin donc on va avoir bientôt 4 items anti heal dans la composition des solar scarab on engage ici panitome qui va poursuivre et qui essaye de placer un ulti sur oboronique le contrôle de regin le pauvre merlin qui prend tout dans la gueule c'est là qu'on voit la puissance de regin avec ses contrôles sur l'ulti il a réussi à ramener oboronique dans les cordes on claque l'ulti du coup sur Layers Layers qui va jump out mais il est encore enfermé dans l'ulti donc il va mourir Shinto qui le tue derrière panitome dévore zapman avec sa deiji orin bone qui va prendre chair est-ce qu'il aura le temps de survivre le dernier dot qui ne le tuera pas solar troll va s'enfuir il ulti et il s'enfuit très difficile à tuer un tir mais par contre team fight écrasant de la part des Léviathans ils vont pouvoir aller récupérer le premier fire giant de la game il n'y aura pas de contestation possible solar troll sera là trop tard je crois que même en marchant il est là trop tard l'objectif est à 50% quoi qu'on est à 21 minutes de jeu il pourrait contester mais il y a Giulio qui est là mais il n'y aura pas de réelle contestation et puis il y a Deji qui est pas sur l'objectif aussi donc ils auraient pu le faire tomber un peu plus vite ils vont récupérer ce fire très bonne gestion sur le fire et les Atlantis Léviathans ont maintenant 5000 gold d'avance sur leur vis-à-vis ont pu énormément de tours à faire tomber 6-3 quand même 3 tours je crois qu'il n'y en avait plus que 2 2 1 2 2 2 3 3 4 5 6 6 9 9 10 11 12 11 12 13 11 12 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 18 21 20 22 23 24 26 25 26 Ils se rendent bien compte. Oh là là, aïe, 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 aïe. Alors là, c'est une erreur. C'est une erreur de dingue. Aulix qui n'était pas là. Le tir qui s'est fait cancel son bac. Et finalement, ils se rendent bien compte. Côté Léviathan, qu'il y a un souci. Qu'ils ne sont pas à 5. Et donc, c'est la prise d'un Phoenix complètement gratos. Et ça, ça fait mal. Ça fait mal et on peut en vouloir à Solo Hortroll. Bien sûr, c'est des... C'est des erreurs qui font très bobo. Et ça va permettre d'atteindre quasiment les 10 000 d'écart de gol. Bon, ça rapporte beaucoup moins les T2, comme je l'expliquais. Mais on va s'approcher des 9 000, je pense. Hop, la tour qui passe. Et on passe les 70 000. Donc oui, 9 000 d'écart de gol à peu près. Zapman, il essaie de refaire un peu le coup de Trafalgar qui nous a fait dans la game précédente. Mais là, ça va moins bien marcher, je pense. Voilà, il va mettre les sbires autour, mais c'est tout. Il ne pourra pas du tout prendre cette T2. Là, quand même, on voit la gestion des tours beaucoup plus réussie. Côté Atlantis et Viathan, il leur reste 4 tours à 24 minutes de jeu. Et en plus, on a le pyro et la gold qui ne vont pas tarder à réapparaître, ce qui fait deux objectifs gratuits. Donc là, je pense que ça semble compliqué. Il va falloir sortir un énorme fight. Il tente le all-in-gold. Il tente le all-in-gold. Ils en ont conscience qu'ils tentent le all-in-gold. Ils font back, sauf Zapman. Comme ça, Zapman récupère l'objectif. Ils ont l'info. Et ils ont fait un bon call, Atlantis-Léviathan. Ils les connaissent. Peut-être qu'ils ont déjà fait ça en scrim. Et résultat, ça va être un deuxième Phoenix logique. Ils disent à... Ça, tu vois, vous voyez, c'est un peu... Est-ce qu'ils ont tendance à faire ça ? Est-ce que les Solar Scarab ont tendance à attendre une Gold Fury quand ils sont derrière à ce moment-là pour la récupérer ? Et donc, Léviathan a mis sur le fait qu'ils soient en train de faire ça. Et puis, s'ils voient l'objectif être validé quand ils font ça, ils font sur le Phoenix parce qu'ils savent qu'ils ont quelques secondes avant le bac. Donc, deux Phoenix à zéro tout de même. Eh oui, ça fait mal. Pour une Gold Fury. Et sur une erreur de Solar Troll qui a bac trop tard. Allez, on bac côté Shinto. On achète l'élixir à 500. On va regarder un petit peu les itemisations. Oh, c'est rigolo. Il y a l'emoja et il est parti sur une lance de dézo. Armure spectrale et d'algues du reliquaire. 4-1-6. Côté Chiron, on a fini 16 de Keen. Bon, pas de crit, vous le voyez. Et puis, l'amélioration de l'aigle marine qui a quand même été nerfée, mais on l'a fait encore. Allez, le Pyro. Pas du tout de contestation. C'est très difficile de dépêcher 2 lignes, 2 sbires enflammées. Le Fire qui est commencé direct. Non, Fire laissé abandonné. Zapman est en train de casser les sbires enflammées qui essayent de mettre la pression. Il reste encore une ligne. Est-ce qu'il va y aller ? Il reste encore une ligne, 2 sbires enflammées. Ensuite, ça repop et ça sera des sbires normaux. Donc, il peut avoir envie de faire cette lane en plus. Non, il ne va pas la faire. Il va back. Si, il va la faire. Il va la faire parce qu'il sait très bien que c'est la dernière. Et voilà, ça, c'est du Zapman tout craché. Il sait que c'est la dernière lane, donc il a envie d'à peu près la clean. Mais résultat, il n'est pas là pour défendre. Et résultat, Phoenix, 50% quoi. Quand il n'arrive même pas à 20% quand il est là pour mettre la première auto. Donc, ça, c'est la perte d'un Phoenix. Puis, c'est la perte de l'autre parce que l'autre, il a 3 HP comme Phoenix. Donc, c'est 3 Phoenix à 0. Ah, c'est quasiment fini ! Solo Hortroll qui décolle, mais Solo Hortroll qui survivra. Par contre, Layers est dans la merde. Prise du troisième Phoenix. Phoenix, victoire de la game. Oh, quel ulti encore ! Non, ça va, ils peuvent en sortir cette fois-ci. Ce qu'il faut mettre, c'est essayer de mettre un portail sur le bord là pour essayer de les empêcher de se barrer. Ah, c'est très dur. Inbonne qui va mourir. Vous voyez, Sobek, il était dans la compo Solar Scarab et pourtant, ce personnage qui a l'air imbuvable, n'aura pas fait grand-chose dans cette game. Donc, game compliqué pour les Solar Scarab. Mes victoires des Léviatans dans ce BO3 ne saura pas été facile, mais ils réussissent à finir premier de cette première phase, première moitié du split, entre guillemets. Vraiment une grosse performance des Atlantis Léviatans. Moi, je l'avais misé sur eux. Je pensais qu'ils feraient partie du top 2, top 3. Eh bien, ils finissent carrément premiers. Donc, bravo à eux. Il nous reste encore un match à commenter. Titan du Tartare contre les joueurs d'Olympus Bolt pour savoir qui sera finalement 2e, 3e et 4e de ce split. Notez bien sûr qu'ensuite, il y a encore des matchs de groupe, de groupe de 4 pour rattraper les deux semaines de Pro League que nous n'avons pas pu voir. Allez, à demain. Enfin, à tout à l'heure pour la deuxième vidéo. Ou à demain. Je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501